Ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment un travail en cours, un travail d'édition que je fais en collaboration avec une collègue américaine basée à l'Université de Munich, Elisabeth Bonapfel, sur les Dubliners de James Joyce, qui sont donc parus pour la première fois en 1914. J'utilise à dessein le titre anglais, Dubliners, parce que notre travail porte sur l'édition du texte en anglais et c'est un recueil de nouvelles qui a eu plusieurs traductions françaises sous le titre Dublinois ou Jean de Dublin et ma préférence va à la traduction de Benoît Tadier chez Garnier Flammarion, c'est sorti en 1994. C'est celle que j'utiliserai aujourd'hui pour traduire certains des exemples. Alors c'est peut-être un peu compliqué de présenter un travail d'édition sur ce format relativement court et devant des gens qui a priori ne sont pas spécialistes de Joyce, ni même toujours de littérature anglophone. Mais ça me paraissait tout de même une bonne idée dans une bibliothèque d'ouvrir la réflexion sur les éditions des grands classiques qu'on trouve dans les rayons et d'essayer d'illustrer une idée qui me tient à cœur, selon laquelle l'édition idéale n'existe pas ou est toujours à venir. Peut-être aussi essayer de montrer un peu comment on fait le travail d'édition, à partir de quels matériaux existants ou manquants d'ailleurs on travaille. Donc cette présentation va peut-être être aussi pour certains une forme d'introduction aux questions génétiques, ce qu'on appelle les études génétiques en littérature, c'est à dire l'étude des manuscrits. Je vais donc vous montrer entre autres des manuscrits de Joyce. Alors je vous rassure tout de suite, ceux de Dubliners sont particulièrement faciles à déchiffrer parce que pour la plupart il ne s'agit pas de véritable brouillon mais de copie au propre que Joyce a envoyé aux maisons d'édition. Donc on s'y abîme moins les yeux que sur d'autres manuscrits de Joyce, par exemple ceux d'Ulysse, c'est juste pour vous montrer une idée, ou ceux de Finnegan's Wake. L'autre défi que je me propose aujourd'hui, le challenge, comme on dit de nos jours en français, c'est de vous intéresser à des questions de ponctuation puisque cette nouvelle édition sur laquelle nous travaillons, elle diffère surtout des autres dans sa ponctuation. Alors c'est peut-être un enjeu un peu difficile à expliquer. En fait, il faut bien avouer qu'il n'y a pas beaucoup de débat sur le texte même des Dubliners. La substance du texte à quelques détails près ne pose pas vraiment de problème. En revanche, la ponctuation et tout particulièrement celle des dialogues varie d'une édition à l'autre. Alors je vais peut-être commencer par préciser quelques points de terminologie et de convention dans la ponctuation des dialogues en général. C'est une question que les étudiants anglicistes connaissent bien parce qu'il a leur faux maîtriser en thème comme en version. Je l'illustre ici avec deux exemples de grands classiques. Les premiers dialogues d'une part dans Madame Bovary. Vous reconnaissez sans doute l'arrivée de Charles à l'école au premier chapitre. Et le premier chapitre de David Copperfield de Charles Dickens, le tout premier dialogue entre la mère de David et Mesbatsé. Je ne donne pas la traduction du texte anglais parce que ce n'est pas le texte qui m'intéresse ici, c'est uniquement sa ponctuation. Donc on a deux conventions différentes en français et en anglais pour la présentation des dialogues à une époque où ces choses-là en France comme en Angleterre commencent à être fixées. En français, il n'y a pas de guillemets, mais un tiret d'introduction pour chaque locuteur et ce qui suit englobe sans distinction les mots du personnage et ceux du narrateur. Vous voyez à la dernière intervention, plus haut, cri à le maître, plus haut. En revanche, le texte anglais encadre de manière très stricte toute parole prononcée par un personnage. Les guillemets que les anglais nomment « inverted commas » parce qu'ils se présentent comme des virgules à l'envers. Les guillemets introduisent la prise de parole de chaque personnage, mais ils sont aussi refermés à la fin de chaque prise de parole. Et refermés et rouverts chaque fois que le narrateur intervient pour préciser qui parle. Par exemple, à la fin du dialogue ici « Miss Trotwood, virgule, fermez les guillemets, said the visitor, point, rouvrez les guillemets, you have heard of her ». Alors, ça n'est qu'une convention, bien sûr, mais on voit que le rapport entre discours du narrateur et discours des personnages est légèrement différent dans chaque cas. Là où en français, il n'y a pas de distinction de nature entre ces deux discours, juste une marque qui facilite la reconnaissance par le lecteur d'une prise de parole par un nouveau personnage. En anglais, le discours des personnages est véritablement limité, encadré, et encadré par le discours du narrateur qui est en position de citer ces personnages. En américain, on parle d'ailleurs de quotation marks, littéralement marque ou marqueur de citations. Donc en anglais, le narrateur est une entité qui est en position de citer les personnages. Ça paraît un détail de typographie, mais c'est un détail qui confirme le contrôle du narrateur sur son histoire, typique du roman au XIXe, ou pour être plus précise, qui confirme le contrôle du discours du narrateur sur les discours, sur les autres discours et les discours des personnages en particulier. Donc avec ce système d'encadrement des personnages, d'encadrement du discours des personnages par des guillemets, le discours du narrateur est établi de manière encore plus évidente, comme le métadiscours de la narration, le discours qui est seul habilité à décider qui parle et ce qui est dit. J'en viens à Joyce. Joyce naît en 1808, il commence à écrire au tournant du siècle, j'y reviendrai. Il apprend le français, entre autres langues étrangères, et justement il est très fasciné par les romanciers réalistes français, tout particulièrement Flaubert. Comme Flaubert, il pense que l'auteur doit s'effacer, ne pas se faire sentir dans l'œuvre, et ça va souvent de pair avec une présence plus discrète du narrateur. C'est une des raisons pour lesquelles Joyce décide de ne pas utiliser les guillemets à l'anglaise, les inverted commas, qu'il refuse donc ce système de ponctuation qui est conventionnel dans sa langue, dès son premier recueil de nouvelles, Dubliners, qu'il finit d'écrire en 1907. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la carrière de Joyce, j'ai mis là la liste des œuvres principales et leur date de publication. Donc il finit d'écrire Dubliners en 1907, et donc comme vous pouvez le voir, il va mettre 7 ans à faire publier ce premier livre. Diverses raisons à cela, certains passages sont considérés comme choquants, trop crus, certains seront d'ailleurs réécrits. Certains passages sont politiquement problématiques, il y a en particulier des références peu respectueuses à la monarchie anglaise. Donc le projet passe de maison d'édition en maison d'édition, l'une d'elles est assez intéressée pour aller jusqu'à la production du livre et puis finalement abandonne. Ça dure très longtemps, si on en croit la correspondance de Joyce, c'est aussi assez angoissant à un moment de sa vie où il est particulièrement fauché et ne bénéficie que d'un succès d'estime chez certains modernistes, mais pas de revenus très sûrs. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je n'en ai pas le temps, mais cette première publication est clairement une entreprise de longue haleine. Joyce est un jeune écrivain, c'est son premier livre et une des exigences sur laquelle il aura dû céder, c'est la ponctuation des dialogues. Donc il finit par accepter que le dialogue soit, le texte soit set, c'est-à-dire arrangé avec ces fameuses virgules inversées, inverted commas, qu'il surnommera d'ailleurs plus tard dans une lettre des perverted commas, donc des virgules perverties plutôt qu'inversées. Voici donc à quoi ressemble le texte de la première édition de Dubliners publiée par Grant Richards à Londres en 1914. Donc vous voyez bien les guillemets qui encadrent de manière assez stricte tout le dialogue. Et la première édition américaine de 1916 reproduit cette typographie à l'identique. Je vous passe les étapes intermédiaires, mais ça n'est finalement vraiment qu'avec Ulysse en 1922 que Joyce, qui est devenu plus célèbre et qui peut se permettre d'être plus exigeant, finira par faire supprimer les virgules perverties de ses textes. D'autant qu'Ulysse est imprimé à Dijon par un imprimeur français d'art entier, donc qui ne devait pas être très surpris par l'utilisation des tirets dans les dialogues. Alors je ne voudrais pas laisser l'impression pour ceux qui ne connaissent pas bien Joyce que c'est à la ponctuation des dialogues que se résume toute l'originalité de son œuvre. Ça n'est somme toute qu'un détail. Mais l'histoire de ces batailles avec les éditeurs de cette lutte pour imposer un système typographique qui différait des conventions anglophones de son époque, c'est tellement connu que c'est devenu une tarte à la crème des études joyciennes. Quand on s'y connaît, par exemple, on n'achète pas une vieille édition ou une réédition pas chère avec les inverted commas. C'est même le premier critère pour reconnaître une bonne édition de Dubliners. On ouvre le livre et s'il y a des guillemets, on peut le reposer. S'il y a des tirets, on peut l'acheter ou le prendre. Parce que les nouvelles éditions ont toutes utilisé les tirets. Donc, je me permets une très brève histoire éditoriale de Dubliners avec les principales grandes étapes. Je vous passe toutes les rééditions à l'identique. La première édition corrigée, c'est celle-ci en 1967. Donc, pareil, une édition chez Viking, qui est Penguin aux États-Unis, édité par Robert Sculls et Walton Litt, qui se veut fidèle à, je cite, « ce que Joyce voudrait aujourd'hui ». Donc, en 1967. Alors, la formule est un peu étrange, mais c'est celle qu'utilise Sculls. Et donc, il utilise, comme vous le voyez, des tirets à la française pour le dialogue. En 1993, une légende des études joycéennes, le professeur Hans Walter Gabler, qui, sept ans auparavant, a déjà établi une excellente édition d'Ulysse, qui est unanimement reconnue et utilisée depuis par toute la communauté joycéenne. Gabler publie son édition de Dubliners, pas très différente de celle de Sculls, en tout cas en ce qui concerne la ponctuation des dialogues. Et on voit tout de suite que c'est un travail d'édition allemand sérieux. Il y a des numéros de lignes, il y a des notes de bas de page pour indiquer les variantes. Mais le système de ponctuation des dialogues est donc le même que dans l'édition de 1967, un tiré d'introduction pour chaque locuteur à la française. Donc, pour Gabler, il ne s'agit pas de ce que Joyce voudrait aujourd'hui, mais de ce qu'il aurait fait s'il avait eu l'occasion de corriger l'édition plus tard dans sa vie, dans les années 1920, au moment où il publiait Ulysse. Et donc, Gabler suppose qu'il aurait fait la même chose que dans Ulysse, et poser ses tirets simples. On remarque aussi que Gabler, qui est toujours d'une grande précision, est allé compter les points de suspension dans les manuscrits, et s'est rendu compte qu'il n'y avait pas toujours que trois points de suspension. À vrai dire, il n'y en a jamais que trois dans les manuscrits de Dubliners, il y en a plutôt entre quatre et neuf. Vous pouvez voir ça au début du dialogue, entre le deuxième paragraphe par exemple. Et donc, soucieux de rendre la longueur exacte des hésitations et des silences des personnages, Gabler a reproduit le nombre exact de points de suspension observés dans les manuscrits. C'est à ce genre de détails qu'on se rend compte que les Joyceens sont des grands maniaques. Mais cela dit, quand on connaît l'importance des silences, chez Joyce, du non-dit, de ce qui reste tu, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, même si elle pose d'autres problèmes. J'y reviendrai peut-être à la fin. Alors dans tout ça, je ne vous ai pas encore parlé des manuscrits. Et j'imagine que, comme je l'ai fait pendant longtemps, vous supposez que les manuscrits comportent ces tirés à la française. Et c'est là que, pour moi, l'histoire devient plus personnelle. En 2014, on m'a demandé d'évaluer, pour inclusion dans la collection « European Joyce Studies » de Rodopi, qui est devenue brille depuis, un volume sur Joyce et la ponctuation. Alors, j'ai aussi bizarre que ça puisse paraître à la plupart des gens, j'ai accepté avec enthousiasme parce que j'ai évidemment toujours été passionnée par Joyce, mais aussi, ça, ça paraît vraiment bizarre à beaucoup de personnes, passionnée par la ponctuation. Et donc, dans ce volume que je relis, qui n'est pas encore publié, au détour d'un article par une jeune collègue américaine, donc Elisabeth Bonapfel, que je mentionnais au début, j'ai la surprise d'apprendre que la ponctuation dans les manuscrits de Dubliners n'est pas celle que j'ai étudiée et que j'ai fait, étudiée à mes étudiants depuis toujours, le tir à la française donc, mais c'est un système de double tiré, tout à fait original, et que Joyce a utilisé systématiquement dans tous ses premiers manuscrits pendant plus de dix ans. Alors, il n'y a aucun manuscrit reproduit dans l'article à l'époque parce que les questions de droit d'auteur sont un petit peu compliquées, donc je ne vois pas très bien à quoi ça peut ressembler et j'en suis tellement abasourdie que je fonce à l'ITEM, l'Institut des textes et manuscrits au CNRS à Paris, où sous la direction du professeur Daniel Ferrer, il y a une équipe Joyce, et surtout un exemplaire des fameuses James Joyce archives, des archives James Joyce en 63 volumes, qui offrent des facs similés de presque tous les manuscrits de Joyce, enfin tous ceux qui ont été découverts avant le début des années 90. Et là, je découvre ça. Donc, vous remarquez tout de suite que ce n'est pas du tout les tirés à la française, enfin ce n'est pas seulement les tirés à la française, c'est comme les points de suspension, il y en a plus que prévu. Et Joyce utilise donc des doubles tirés, un premier pour introduire la parole d'un nouveau locuteur, mais également un autre tiré pour la clore. Et ce second tiré souvent remplace le point d'ailleurs. Et vous remarquez peut-être qu'à la française, par contre, quand le discours du narrateur concerne ce que dit le personnage, il est inclus à l'intérieur de ces doubles tirés. Par exemple, au troisième tiré, « So he was at times settled Carter » et le tiré n'est refermé qu'après « settled Carter », qu'après la remarque du narrateur. Et vous pouvez aussi remarquer au milieu de la page, après le haut, qu'effectivement Joyce a tendance à mettre plus de points de suspension que prévu, ou que la moyenne, disons. Donc l'effet de ces doubles tirés est assez différent de la convention française pour les dialogues. Plutôt qu'une notation minimaliste du dialogue, c'est une manière de le mettre en exergue, de souligner la prise de parole, un peu comme si chaque intervention était placée sur une petite estrade. D'ailleurs, vous savez peut-être qu'en anglais, pour mettre en valeur une apposition dans une phrase, plutôt que de la mettre entre virgules, on la met entre tirés. Et donc cette mise entre tirés de manière conventionnelle a tendance à être interprétée comme une mise en valeur. Ça correspond bien à l'importance que Joyce donne au dialogue et à la parole dans son œuvre en général. Dans sa correspondance, Joyce nomme cette ponctuation Dialogue between Dashes, donc du dialogue entre tirés. Au passage, vous notez que c'est Gabler qui a écrit la préface de ce volume des James Durst Archives, donc on ne peut pas dire qu'il n'ait pas vu le tiré final. Mais comme son projet, c'était d'éditer Dubliners comme Joyce l'aurait édité plus tard, c'est-à-dire quand il est passé au tiré simple près de dix ans plus tard, Gabler a mis des tirés simples dans son édition de 93. Mais du coup, il a choisi une ponctuation beaucoup plus conventionnelle, puisqu'elle était traditionnelle au moins déjà dans le système français. Et ça gomme en partie cette originalité du dialogue entre tirés, qui est un système entièrement inventé par Joyce, puisqu'à ma connaissance, on ne le trouve nulle part ailleurs dans des romans ou des nouvelles. Alors, appliquée à une scène de dialogue assez longue comme celle-ci, les doubles tirés ont aussi l'effet d'assurer la continuité du dialogue, le passage fluide d'un locuteur à l'autre, puisqu'à l'époque de Joyce, le tiré est aussi souvent utilisé au théâtre en particulier pour marquer l'interruption par le locuteur suivant. Et c'est tout particulièrement le cas dans le type de théâtre que Joyce lit beaucoup, le théâtre réaliste d'un Henrik Ibsen ou d'un Gerhard Hauptmann. Joyce dans sa jeunesse est passionné par le théâtre, tout particulièrement par Ibsen. Ibsen et Flaubert, c'est un peu les deux influences marquantes de son esthétique. Et donc il lit Ibsen dans la traduction anglaise d'un critique nommé William Archer, et je vous en montre quelques pages. Donc tout d'abord un extrait des piliers de la société. L'original date de 1877, mais la traduction date de 1890, et on suppose que Joyce l'a lu dans cette édition au tournant du siècle. Et vous remarquez l'usage particulièrement fréquent de longs tirés pour marquer la fin de l'intervention d'un personnage quand il est interrompu par un autre, ou qu'il s'interrompt lui-même. Dans le deuxième volume, il y a une page des revenants, Ghosts donc en anglais. Là encore, l'original date de 1881, mais la traduction de 90 et la lecture d'une dizaine d'années après. Et sur cette page, vous voyez signalé, à la quatrième flèche, vous pouvez observer une présentation qui ressemble beaucoup à celle qu'a élaboré Joyce pour ses dialogues de fiction, un tiré au début puis à la fin de l'intervention du personnage. Alors bien sûr il s'agit d'un cas particulier, le personnage de Regina est interrompu, puis est elle-même interrompue. Mais il n'est pas exclu que Joyce, enfin du moins c'est mon hypothèse, qu'il ait souhaité utiliser ce système de ponctuation justement pour donner un effet d'accélération à ses dialogues dans les nouvelles. Alors j'ai un autre exemple un peu différent, mais du même ordre. Donc comme je le disais tout à l'heure, le jeune Joyce était très intéressé par le théâtre et il a même essayé de faire sa marque dans ce genre-là. Vous savez peut-être qu'il n'a écrit qu'une seule pièce de théâtre, enfin il ne nous reste de lui une seule pièce de théâtre, qui date de 1918, Exiles, qui est traduit par exil au pluriel, ou bien les exilés. Et cette pièce a été un four monumental. La critique s'accorde souvent pour dire que ça n'est pas un chef-d'oeuvre, même s'il y a eu une très bonne mise en scène par Harold Pinter en 1970. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le débat, mais ce qui est certain, c'est que par rapport au recueil de nouvelles de Dubliners, par rapport au Bildung, au Kunstler-Roman du portrait de l'artiste en jeune homme, ou par rapport à Ulysse ou Finnegan Zweig, on ne peut pas dire que Exiles ait imprimé sa marque dans le genre théâtral comme les autres œuvres ont pu le faire dans leur genre. Ulysse a quasiment redéfini le roman, Finnegan Zweig a peut-être même redéfini la littérature, alors que Exiles, ce qu'on en dit d'habitude, c'est que c'est du mauvais Ibsen mal digéré. Cela dit, il faut quand même savoir que c'était dans le domaine théâtral que Joyce voulait s'illustrer au départ. De toutes sortes de manières, il a donc écrit des pièces, et même des pièces en verre dans sa jeunesse. Il s'est essayé à la critique théâtrale d'Ibsen justement, et puis de plus tard à Paris aussi. Il a théorisé aussi sur le théâtre, ce qu'il appelle le drama, comme on appelle en anglais l'écriture théâtrale. Il jugeait que l'esprit de ce drama était ce qui apportait le mouvement, le changement, une sorte d'esprit révolutionnaire dans tous les arts, y compris visuels. Il ne s'agit pas seulement de littérature dans son esprit. Il y a quelques essais de jeunesse là-dessus, en particulier un essai écrit en 1900 qui s'intitule Drama and Life, le drame ou bien le théâtre et la vie. Il y a aussi de nombreuses allusions à la notion de dramatic dans le portrait. Et puis Joyce, c'est là que j'en viens à mon exemple, c'est aussi essayé à la traduction de pièces de théâtre, sans grand succès là non plus, il faut bien le dire, mais c'est ça que je voudrais vous montrer maintenant en rapport avec la ponctuation. Il s'agit d'une rare édition de la traduction par Joyce d'une pièce qui s'intitule For Sonnenaufgang, ma prononciation allemande est sûrement très mauvaise, avant le lever du soleil donc, ou avant l'aube, j'ai trouvé les deux traductions en français. C'est une pièce de Gerhard Hauptmann qui date de 1889 et que Joyce donc a tenté de traduire en 1901 et quelqu'un en a fait la publier en 78. Joyce a tenté de la traduire, disais-je, parce qu'apparemment il n'a pas complètement saisi toutes les nuances du dialecte silésien dans lequel est écrit ce grand drame naturaliste. Au-delà de l'exactitude de la traduction, je ne peux pas vérifier. Ce qui est remarquable pour moi, c'est que dans son manuscrit, qui retranscrit ici, il décide de marquer d'un tiret le début de la prise de parole de chaque personnage. C'est une convention qui existait déjà d'ailleurs dans l'édition théâtrale. Du coup, lorsque l'intervention du personnage se clôt sur une interruption, comme dans l'exemple qui est marqué d'une flèche rouge ici, c'est l'ensemble de la ligne qui apparaît entre tirets, donc exactement comme ce sera le cas ensuite dans Doblenes. Et vous remarquez peut-être au passage que Hauptmann aime bien aussi les points de suspension, mais j'essaierai d'y revenir. Donc entre cette ponctuation théâtrale au sens propre, puisqu'elle apparaît dans des éditions ou des traductions de pièces de théâtre, et la ponctuation de son recueil de nouvelles Doblenes, il y a une étape intermédiaire dans l'évolution de l'écriture de Joyce. Il s'agit d'un ensemble de textes que Joyce a écrits très jeune, qu'il n'a pas voulu publier de son vivant, qu'il appelait, qu'on appelle encore aujourd'hui, ses Epiphanies. Il nous en reste une quarantaine de ces Epiphanies, dont certaines ont été utilisées dans les œuvres. Ce sont des textes extrêmement courts, et habituellement on en distingue de sorte, les Epiphanies dramatiques, ou théâtrales, et les Epiphanies lyriques. Alors, voici les manuscrits des Epiphanies, qui sont numérotées 1 et 19 dans les James Joyce archives. Donc, comme vous voyez, c'est des Epiphanies dramatiques, c'est des courts dialogues, apparemment réels, que Joyce aurait notées sur le vif ou se seraient remémorés. Et typographiquement, ça se présente comme des petites scénettes théâtrales, avec, dans le coin supérieur droit, entrecroché le décor ou le lieu, et le moment où ça se passe. Les noms des personnages suivis d'un tiret, donc, qui introduisent ce qu'ils disent, et, entre parenthèses, soulignés d'Edith Ascali, donc exactement comme au théâtre. Donc, la typographie théâtrale se présente chez Joyce comme une manière de noter le réel, un dialogue réel. Et à chaque fois, d'ailleurs, il s'agit d'une petite révélation, d'un moment révélateur qui trahit quelque chose que le personnage ou la personne aurait voulu dissimuler ou dont elle n'a pas vraiment conscience. Si vous connaissez le portrait de l'artiste, vous reconnaissez sans doute le texte de la première comptine, enfin, de la petite comptine à la fin de la première épiphanie, qui a été repris au début du portrait. Maintenant, voici le texte de deux épiphanies lyriques, donc numéro T21 et 28 dans les archives. L'écriture manuscrite est un peu différente parce que c'est une copie faite par le frère de Joyce, Stanislas, qui était souvent, comme le dit l'intitulé de ses mémoires, en une allusion biblique un peu ambivalente, le gardien de son frère. « Suis-je le gardien de mon frère ? » c'est la réponse de Cain à Dieu quand il lui demande où est passé Abel. Donc ce n'est pas forcément bon signe. Mais bref, Stanislas n'était pas seulement le gardien de son frère, c'était aussi souvent le copiste de son frère. Et donc ces épiphanies se présentent comme des petits poèmes en prose qui souvent sont la transcription de rêves. Le style est très simple, factuel, on peut dire. C'est une forme très minimaliste, l'épiphanie. C'est un minimalisme qu'on va retrouver, bien sûr, dans Dubliners, de manière moins extrême. Et ça tranche aussi beaucoup, si vous connaissez le reste de l'œuvre, avec le Joyce d'Ulysse ou de Fenegenswake. Le jeune Joyce est minimaliste, autant par la suite il sera plutôt dans l'étoffement, et même la logorée. Donc la distinction traditionnelle se fait entre épiphanie dramatique et épiphanie lyrique. Mais dans les épiphanies lyriques, il y en a quelques-unes qui ont la particularité d'intégrer une ou plusieurs phrases de dialogue. Un rêve, après tout, peut contenir du dialogue. Et donc voici comment ça se présente. Donc c'est des textes du tout début du siècle, quand il commence à intégrer du dialogue dans sa prose poétique. C'est vraiment les premiers exemples dont nous disposons. Joyce fait d'emblée ce choix de cette ponctuation originale à double tiret. Voici un autre exemple, où une fois de plus vous remarquez ce choix inhabituel. aussi des points de suspension à rallonge, d'ailleurs. Donc ce choix d'étirer, qui est inspiré du théâtre, c'est mon hypothèse, est d'autant plus intéressant qu'il correspond à la théorie esthétique qu'élabore à l'époque Joyce autour du drame ou drama. C'est une ponctuation qui finalement lui permet d'intégrer un élément de théâtralité dans sa fiction. C'est pour lui la présentation qui s'impose pour le dialogue réaliste qui lui tient tant à cœur. J'ai même l'hypothèse qu'à une époque de sa vie où il échoue finalement dans toutes ses entreprises théâtrales, en particulier d'écriture ou de traduction, il récupère en quelque sorte cet esprit du dialogue qu'il n'arrive pas à vendre ou à faire lire, et il fait de la parole, de la parole vive, la grande nouveauté ou la grande affaire de son écriture de fiction. Et là, je n'ai vraiment pas le temps d'élaborer, mais je pense très profondément que cet élément de théâtralité et d'authenticité de la parole vivante, rendue avec la force qu'elle peut avoir au théâtre, c'est vraiment la marque distinctive du modernisme de Joyce. Par rapport à quelqu'un comme Virginia Woolf, par exemple, ça paraît assez évident. Donc cette ponctuation originale, Joyce semble l'avoir inventée très tôt dans ses Epiphanies, je n'ai pas précisé je crois, mais elles ont toutes été écrites entre 1901 et 1904. Et donc il la poursuit avec quelques changements, environ jusqu'à la moitié de son écriture du portrait, vers 1912. Donc pendant plus de dix ans, il écrit avec ce système des doubles tirées. Ce n'est pas juste une lubie au moment où il écrit Dubliners, c'est vraiment un système de ponctuation qu'il utilise pendant plus de dix ans. Donc notre projet avec Elisabeth Bonapfel, c'est évidemment de rétablir cette ponctuation d'origine, pour qu'on puisse lire ce que Joyce voulait qu'on lise au moment où il a écrit son livre, et aussi pour donner une idée plus exacte de l'évolution de son œuvre et de sa manière d'inclure une parole réaliste dans ses textes de fiction. Dubliners, vous savez peut-être, Dubliners a souvent la réputation d'être un recueil relativement classique, formellement, en tout cas par rapport à Ulysse ou à Fenegenswake. C'est évidemment assez net. Mais j'avoue que j'ai été très surprise de découvrir qu'il y a ce type d'invention formelle, déjà dans Dubliners, de rejet des conventions typographiques si tôt dans l'œuvre. On retrouve des jeux sur la typographie dans Ulysse et dans Fenegenswake, mais on ne pensait pas qu'il y en avait aussi tôt dans son œuvre. Et en un sens, ça a été étouffé par les éditeurs de l'époque, mais aussi en un sens par les éditeurs universitaires d'aujourd'hui. En fait, comme le texte n'est pas problématique, on ne va jamais voir les manuscrits de Dubliners, même les spécialistes. Et quand on est arrivés, Elisabeth Bonapfel et moi, quand on est arrivés dans les colloques avec des copies des manuscrits, les gens étaient aussi abasourdis que je l'avais été au début. Et comme nous, ils se sentaient un peu floués par le travail qui avait été fait. Alors, les éditions de Scoles et Gabler, elles sont vraiment remarquables, mais on se demande vraiment pourquoi ils ont dissimulé cette originalité des doubles tirets. Ils en parlaient, mais il fallait vraiment chercher pour trouver. C'est-à-dire, ce n'était pas exposé clairement dans les introductions de leurs éditions, par exemple. C'était parfois expliqué dans des articles de revues d'études éditoriales un peu plus rares. Alors, si j'ai le temps, je voudrais montrer quelques autres utilisations particulièrement intéressantes de cette ponctuation dans Dubliners. J'ai déjà parlé des longues conversations avec de nombreux personnages qui sont très fréquentes chez Joyce et qui s'apparentent presque à de l'écriture théâtrale. Mais il y a un autre usage du dialogue joycien qui est particulièrement bien servi par cette ponctuation des doubles tirets. C'est un usage plus épiphanique, dirais-je, qui est celui de la phrase isolée. Et mon exemple préféré, c'est dans la deuxième nouvelle du recueil, « An encounter », une rencontre. Je vous montre d'abord le manuscrit et je vous donnerai ensuite la transcription et la traduction de ce qu'il y a autour. Pour contextualiser, il s'agit de la description du personnage de Joe Dillon. C'est le grand frère d'un ami du narrateur. Ce sont tous des enfants. Et ce grand frère a lancé dans le groupe d'enfants la mode des magazines pour jeunes garçons. Ce sont des magazines anglais de l'époque qui présentaient des histoires du Far West, « The Wild West ». Et c'est des batailles de cow-boys et d'indiens. Et évidemment, ça va beaucoup déplaire ce type d'histoire aux prêtres chargés de l'éducation de ces jeunes garçons. Donc, ce portrait de Joe Dillon intervient au tout début de la nouvelle. Je vais peut-être vous le lire en anglais et je vous laisse regarder la traduction si nécessaire. « But he played too fiercely for us who were younger and more timid. He looked like some kind of an Indian when he caped round the garden, an old tea cozy on his head, beating a tin with his fist and yelling, « Ya, yaka, yaka, yaka ! » Everyone was incredulous when it was reported that he had a vocation for the priesthood. Nevertheless, it was true. » Donc, on voit ici que la fonction du dialogue, enfin de la phrase de dialogue, c'est pas du tout de faire avancer une intrigue ou un débat puisqu'il n'y a qu'une seule phrase. Donc, ça peut pas être un débat, c'est même pas une phrase, c'est un cri. C'est plutôt de présenter une sorte de petite vignette acoustique, particulièrement révélatrice du personnage. La phrase est bien centrée au milieu de la page, mise en valeur avec les tirets de chaque côté. On a presque l'impression qu'elle nous saute à la figure comme le gamin. Et moi, je trouve que cette petite phrase en dit plus sur Joe Dillon et sur la fascination qu'il exerce auprès des autres enfants que ne le ferait de longues explications. Et bien sûr, la phrase ne prend toute sa saveur qu'avec la remarque qui la suit et qui révèle tout ce que cette exubérance, elle s'est finalement résorbée en une vocation religieuse un peu improbable. Alors, un autre exemple encore plus intéressant, je trouve, c'est celui de la toute première page, du tout premier paragraphe même du recueil. Donc, c'est le début de la nouvelle The Sisters. Je vous la présente en anglais d'abord sans traduction, mais juste pour vous montrer dans une des éditions plus tardives, en l'occurrence celle de Robert Sculls, la manière dont elle est présentée d'habitude. Vous voyez au bout de la flèche rouge cette phrase en italique qui est une phrase prononcée par un vieux prêtre dont on apprendra bientôt qu'il vient juste de mourir et dont le narrateur enfant se souvient. Et donc, comme il s'agit d'un souvenir, la convention, c'est de noter cette phrase en italique et qu'elle soit prise à l'intérieur de la narration à la première personne de l'enfant. Mais ce n'est pas comme ça que c'était présenté dans le manuscrit d'origine. On voit qu'ici, donc c'est pareil, c'est après la flèche rouge, la phrase est présentée comme une phrase de dialogue, comme une phrase véritablement prononcée. Elle est mise en valeur entre tirées et elle fait l'objet d'un paragraphe à elle toute seule. Donc, visuellement, elle n'est pas prise dans le reste de la narration. Elle a donc beaucoup plus de visibilité, d'indépendance. Donc, pour éclairer un peu les choses, voici le texte en anglais et sa traduction. Donc, il s'agit des toutes premières lignes de Dubliners. Il n'a pas eu hâte pour lui. Il n'a pas eu hâte de la troisième fois. Il n'a pas eu hâte de la rencontre. Il n'a pas eu hâte de la maison. Il n'a pas eu hâte de la lumière. Il n'a pas eu hâte de la lumière. Donc, l'effet est très différent. au lieu d'être un souvenir la phrase semble véritablement être prononcée, on a cette parole vive du prêtre dont on apprendra à la page suivante qu'il n'est pas du tout vif il est déjà mort mais je trouve que ça n'est pas rien pour ce texte-là pour Dubliners d'être d'emblée hanté par la parole d'un vieux prêtre si vous connaissez le recueil vous savez peut-être aussi qu'il y a un autre fantôme à la fin du livre dans The Dead, dans la nouvelle Les Morts dont la voix justement semble parvenir d'outre-tombe au personnage de Greta Conroy en tout cas je n'en ai plus pour longtemps dans ce monde I'm not long for this world c'est tout un programme pour Dubliners dont il me semble qu'il est mieux servi par cette mise en valeur de la parole vivante d'un prêtre bientôt déjà mort alors je vais peut-être trouver un exemple un tout petit peu plus rigolo pour terminer et là j'en reviens au long dialogue, au polylogue qui font la spécificité et souvent la saveur de l'écriture joycienne je vais vous montrer donc un bout de la longue nouvelle politique qui s'intitule Ivy Day and the Committee Room Ivy Day dans la salle des commissions c'est une nouvelle où il n'y a aucune action surtout pas politique mais il y a beaucoup de paroles de palabres et beaucoup de commérages surtout donc des gens qui racontent des choses sur d'autres personnes absentes bien sûr des gens qui rapportent peut-être en les embellissant un peu les paroles d'autres personnes qui sont donc bien sûr absentes alors voici comment ça se présente et ça, ça a vraiment été ma plus grande découverte et ma plus grande surprise en fouillant dans les manuscrits là encore je donnerai les transcriptions et les traductions après coup mais je ne sais pas si vous voyez bien de quoi il s'agit sur les lignes marquées de flèches rouges en haut et en bas de la page on voit clairement que Joyce utilise bien des guillemets les fameuses inverted ou perverted commas mais pas pour citer ces personnages à lui il utilise les guillemets quand ces personnages en citent d'autres donc ce sont des guillemets de commérage en fait donc je vais vous donner l'exemple qui est en bas de la page parce que c'est le plus rigolo il s'agit du roi d'Angleterre Édouard VII le fils de la reine Victoria qui songeait à l'époque à venir en visite officielle en Irlande et une question qui évidemment agitait les milieux nationalistes et indépendantistes de l'époque c'est quel accueil faire à ce roi d'Angleterre et c'est là qu'un personnage officiellement nationaliste Henshi donne son avis plutôt positif comme vous allez le voir sur la question même si on ne peut pas dire qu'il soit très respectueux du monarque now here's the way I look at it here's this chap come to the throne after his bloody old mother keeping him out of it till the man was grey he's a man of the world and he means well by us he's a jolly fine decent fellow if you ask me no damn nonsense about him he says to himself the old one never went to see these bloody Irish people be Christ I'll go and see what they're like and are we going to insult the man when he comes over here on a friendly visit eh isn't that right Crofton alors Crofton c'est le seul unioniste qui est présent donc c'est pas étonnant qu'avec une vision aussi enthousiaste de la visite royale en Irlande ce soit lui que Henshi prenne à témoin à la fin ce qui est intéressant en termes narratifs ici c'est que finalement les guillemets traditionnels les inverted commas il y en a bien dans Dubliners mais il y en a lorsque Joyce veut clairement transmettre l'impression d'une narration qui n'est pas fiable d'une narration tendancieuse malhonnête exactement l'inverse de ce qu'il entreprend lui avec ses dialogues ça donc ça confirme l'impression du début qu'il s'inscrit en faux contre un narrateur trop présent qui guiderait trop son lecteur ou son auditeur un narrateur qui voudrait trop influencer le lecteur qui ne laisserait pas parler la réalité qui ne laisserait pas parler un dialogue vraiment réaliste donc ce narrateur trop envahissant Henshi en l'occurrence Joyce l'associe aux guillemets traditionnel et même lui donne ses perverted ou inverted commas comme marqueur de son inauthenticité et donc c'est aussi pour ça qu'on voudrait rétablir la ponctuation d'origine pour montrer tout ce jeu à plusieurs niveaux que Joyce établit sur la ponctuation tout ce qu'elle révèle de ses choix narratifs et même esthétiques au moment où il commence sa carrière d'écrivain alors je voudrais juste au passage vous signaler un petit jeu de mots typiquement Joyceien dans ce manuscrit c'est pour la bonne bouche ça n'a plus rien à voir avec la ponctuation et c'est malheureusement un choix qui va être difficile à conserver voire impossible à conserver dans notre édition parce qu'on sait que Joyce a voulu le changer a souhaité le changer par la suite mais vous aurez peut-être remarqué que dans ce manuscrit si vous connaissez le texte actuel Joyce utilise une transcription phonétique de l'anglais irlandais ou de ce qu'on appelle liberno-anglais c'est un type de transcription qu'il a choisi d'abandonner par la suite sans doute pour ne pas donner une image caricaturale ou condescendante coloniale finalement de l'anglais irlandais mais au départ comme vous le voyez ici il essayait de transcrire la prononciation un peu comme le fait Dickens si vous connaissez l'oeuvre de Dickens par exemple pour rendre la prononciation de The Old One la vieille il écrit old O-W-L plutôt que O-L-D et c'est dans la huitième ligne de la transcription ici mais quand on le lit en anglais ça correspond aussi visiblement visuellement je veux dire à owl le hibou et si vous voyez à quoi ressemble la reine Victoria sur le tard c'est assez parlant voilà c'était un exemple de jeu de mots joyciens pour ce qui est des pour ce qui est des points de suspension pour ne pas vous laisser en suspens sur les points de suspension les points de suspension ça pose pour nous un vrai problème éditorial quasi insoluble je vous ai raconté que Gabler avait rétabli le compte exact des points et c'est une très bonne idée malheureusement on n'a plus tous les manuscrits de Dubliners sur 15 nouvelles il nous manque les manuscrits de 5 nouvelles il n'y a pas le moindre doute sur le fait que tous les manuscrits portaient des doubles tirés on a ceux du début on a ceux de la fin ils ont toujours des doubles tirés et il n'y a pas le moindre doute sur le fait que dans tous les manuscrits il y avait un nombre très irrégulier de points de suspension mais autant c'est facile de remettre les doubles tirés de manière un peu systématique sur tous les dialogues autant décider combien de points de suspension il faut mettre à chaque occurrence d'un point de suspension pour les nouvelles qui n'ont pas de manuscrit ça c'est un vrai problème je pense à une nouvelle en particulier A Little Cloud un petit nuage pour laquelle on n'a pas le manuscrit il y a beaucoup de dialogues il y a pas mal de points de suspension et moi je trouve ça quasiment impossible à rendre en fait dans certains cas ça change tellement l'interprétation de la phrase que j'avoue qu'au début ça m'a presque donné le vertige de prendre conscience du pouvoir d'un éditeur ou d'une éditrice qui établit un texte je dis éditeur ou éditrice parce que c'est un monde en tout cas dans le monde de l'édition anglo-saxon c'est un monde qui est très masculin et on rigole pas avec les questions d'autorité comme avec la reine Victoria donc c'est devenu le début de notre projet c'était le rétablissement des tirets mais ça finalement c'est assez simple ce qui est devenu un des problèmes principaux de notre travail d'édition c'est cette question du nombre de points de suspension et donc ce qui est le problème principal c'est les manuscrits manquants en fait c'est les vrais silences du texte que personnellement j'ai du mal à m'autoriser à combler alors les joyciens sont très enthousiastes à l'idée qu'on rétablisse le nombre de points de suspension exact alors on nous a suggéré diverses méthodes linguistiques sociolinguistiques statistiques et bon c'est pour moi insoluble enfin il n'y a aucune méthode que je trouve très convaincante et je trouve qu'à chaque fois ça oriente tellement l'interprétation que que j'ose à peine prendre ce type de responsabilité voilà donc c'est une conclusion un peu en forme d'aporie mais je vais m'y tenir donc je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez des questions je vais tenter d'y répondre merci 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 merci